bonjour à tous david société accès solutions pour information n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube qui vous permettra d'accéder à toutes nos nouvelles vidéos aujourd'hui je vous présente le nouvel appareil de chez humanware le brian b20x qui est donc un bloc note simple avec des fonctions étendues cet appareil bryant est composé sur la partie haute d'un clavier braille huit touches avec vraiment un clavier qui est quand même assez silencieux et avec une course de touche assez courte donc très confortable à utiliser ensuite devant ce clavier braille nous avons les 20 curseurs routine et ensuite les 20 cellules et pour finir les deux barres d'espacement qu'on peut utiliser avec le pouce de gauche ou avec le pouce de droite sur la partie haute de l'appareil il n'y a rien d'autre sur la tranche gauche de l'appareil nous allons avoir complètement à l'arrière à gauche le connecteur usb c pour pouvoir connecter donc l'appareil à son chargeur ou à un ordinateur ensuite un petit bouton marche arrêt avec un petit repère tactile un petit point un repère pour l'allumer ou l'éteindre ou la mise en veille ou la sortie de veille ensuite un port usb à pour brancher une clé usb pour pouvoir accéder à un périphique externe sur la partie arrière nous avons un lecteur de carte sd à l'arrière à gauche de l'appareil sur la tranche droite nous allons avoir vers l'arrière à droite une prise ronde qui est donc la prise casque pour brancher une paire d'écouteurs et ensuite deux boutons volume plus et volume moins sur la tranche avant du produit nous allons avoir de gauche à droite le premier bouton à gauche qui est donc pour monter d'une ligne en braille la deuxième touche qui comporte un petit repère en relief pour reculer de 20 caractères ensuite un petit bouton rond au centre qui permet d'accéder à l'accueil équivalent de retour et accueil et ensuite on a deux autres touches la suivante qui est donc l'avant dernière en partant de droite qui est le bouton pour avancer de 20 caractères et ensuite nous avons la dernière touche à droite qui est le bouton qui permet de descendre d'une ligne en braille quand on allume l'appareil nous pouvons lire starting avec un petit curseur qui tourne qui indique le démarrage appareil et ensuite dès que le démarrage est terminé nous avons terminal donc terminal c'est vraiment le le premier choix du menu qui permet de connecter l'appareil soit en usb et ou en bluetooth à un lecteur d'écran quelcon nvda jaws voiceover ou un smartphone pc mac linux si ensuite je descends avec la touche en façade complètement à droite j'ai donc éditeur donc la partie bloc note ensuite victor leader ensuite donc gestionnaire 2 j'avance avec la deuxième touche en partant de droite gestionnaire de fichiers ensuite les gestionnaires de fichiers va permettre d'accéder à la mémoire interne et aux mémoires usb ou sd de l'appareil et donc pouvoir copier couper coller etc ensuite la calculatrice date et heures options dans les options on retrouve toutes les options que ce soit au niveau du clavier braille au niveau de l'affichage braille au niveau du wifi au niveau du bluetooth vraiment toutes les options de l'appareil ensuite nous avons service en ligne malheureusement pour le moment uniquement avec des bibliothèques en ligne mais des bibliothèques anglophones ou pas trop utile pour nous actuellement en france ensuite guide d'utilisation donc c'est vraiment pour pouvoir lire le manuel complet et ensuite le dernier choix du menu qui est donc arrêté pour pouvoir éteindre l'appareil le menu est cyclique quand ensuite on refait flèche bas nous avons de nouveau terminale l'appareil gère la plupart des formats de fichiers txt rtf docx même le pdf et vous me direz le volume à droite à quoi ça sert pour le moment uniquement des vips parce que le support audio n'est pas encore ajouté au produit la mise à jour devrait intervenir dans le premier semestre 2022 sinon voilà c'est vraiment un appareil très léger très compact fourni avec une housse de transport qui permet vraiment d'avoir un produit vraiment très très fin à transporter avec une dragonne je le mets dans sa housse est vraiment sans occulter donc les les différents connecteurs c'est à dire qu'on peut vraiment la laisser on peut vraiment laisser l'appareil dans sa housse au quotidien pour pouvoir le protéger pour le transporter en toute sécurité merci pour votre écoute et pour avoir suivi ma vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout n'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs notre chaîne youtube et à très bientôt